C'est dans le cadre de la semaine africaine des sciences au Mali organisé par le Next Einstein Forum Nous sommes ici à Esprit Corps pour une activité dénommée Journée de la relève scientifique Si vous avez une idée et que vous voulez que cette idée soit reconnue au niveau scientifique Il faut que vous soumettez votre travail à une évaluation qui soit scientifique Alors est-ce que ça vous dit qu'on doit se déployer et ne pas faire la recherche ? La réponse est non La réponse est non parce que le code que vous allez pouvoir publier est en Omeni Et bien aura un grand impact L'état dans lequel on a travaillé La situation dans laquelle le pays se trouve maintenant Est-ce que si la recherche avait touché tous les aspects de le problème qu'on avait depuis l'indépendance à deux jours Est-ce qu'on serait dans ce problème ? On aurait trouvé des solutions Mais être chercheur n'est pas qu'il faut déjà avoir l'amour du métier Et accepter d'être critiqué Donc il y a ces trois composants-là Les nouveaux de gouvernement Les institutions universitaires Et les industries Normalement ces trois leviers doivent travailler en harmonie Je voudrais dire que nous devons continuer à travailler Pour mettre en oeuvre les contacts entre les chercheurs et les chercheuses Et avec l'international Il faut accepter d'être critiqué pour s'améliorer Quand vous acceptez des critiques Vous devenez un bon chercheur On peut planter sur les autres Mais sachons aussi que les autres jeunes Nous aideront pour leurs intérêts Et c'est à nous de savoir c'est quoi nos intérêts Pour pouvoir vraiment faire notre chemin Et placer nos pions pour avancer Il y a deux choses aussi qui posent beaucoup de problèmes aux étudiants C'est l'anglais Alors lorsque nos étudiants viennent Depuis les premières années On les fait comprendre que La langue de communication au niveau international c'est l'anglais Mais ils ont du mal à le comprendre Même après le master ils ont du mal à le comprendre Mais lorsqu'ils voient pour faire la thèse Et lorsqu'ils sont confirmés chercheurs Ils se rendent compte que c'est souvent un blocage Et donc nous appellons encore les étudiants qui sont là Qui veulent faire carrière dans la recherche Il faut qu'ils s'approprient de l'anglais Parce que pour le moment c'est la langue de communication Et l'autre aspect c'est l'informatique Je dis qu'il y a des défis à relever Mais il y a de l'espoir Parce que les jeunes produits que nous formons Je peux dire qu'ils sont prisés dans le monde Aujourd'hui nous avons pu placer deux étudiants en France Qui travaillent au CNRST Parmi les activités de la semaine africaine Il y a la relève scientifique On a voulu vraiment inviter quelques éminents chercheurs du Mali En même temps les chercheurs qui servent ailleurs Donc afin de parler sur les défis et les opportunités Que l'enseignement supérieur peut prévoir pour les élèves Ce qu'on peut se dire à la jeunesse c'est vraiment d'être très persévérant On sait que la situation au pays n'est pas facile On sait que les conditions de formation ont beaucoup changé au cours des dernières années Donc ça prend plus de courage Quand je suis venu je n'ai pas été déçu par le contenu L'échange avec les chercheurs a été vraiment édifiant Parce qu'il y a des choses qui sont possibles pour nous et nous ne sommes même pas au courant Donc ça nous a donné beaucoup d'informations sur les perspectives auxquelles on peut nous-mêmes aspirer Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !